Il faut reconnaître qu'il appartient à un groupe qui est venu de l'école normale supérieure de Manéa qui avait du talent. Ibrahim Ahmed Bari, Alassane Mohamed Giaquite, Ibrahim Khalil Giaquite, Yamousa Sidibé, Abdraman Diallo, c'était quand même un groupe qui est venu en renfort à la RTG. Alassane Diogo Bari était en plus du journaliste généraliste un très bon enquêteur, un spécialiste le plus dire. Quand il s'attaquait à un dossier, il avait donc la possibilité de fouiner et de faire une synthèse pour attirer l'attention de tout le monde. Cela est extrêmement important. Alassane Diogo Bari, c'est un peu, si vous voulez, la synthèse de ce que peut devenir ou doit être un journaliste. Connaître le métier dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, et puis y ajouter maintenant son intelligence à pouvoir traiter l'information à la satisfaction de tout le monde. Alassane Diogo Bari, c'est le Sangaréa, c'est-à-dire l'Emiro, le Sokili, Demokoulouma, et que vais-je dire, cet ensemble, un peu sur la dorsale du fleuve Kakirima. Donc voisin, si je puis dire, avec la proximité avec Télémélé, c'est un peu une zone Soussou-Peul ou Peul-Soussou, où vous avez donc par la nature la possibilité d'éclater, d'avoir la nature qui vous donne les outils nécessaires au développement d'une intelligence. C'est une très bonne zone, et belle zone aussi, parce que pour arriver à Sangaréa, vous arrivez plus rapidement par Télémélé que par Pita. Donc c'est extrêmement important. M. Diallo, que retenez-vous en particulier de ce dernier-là ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de ce métier-là ? C'était d'abord son humour. Quand Diogo arrivait dans une salle de rédaction, pendant que tout le monde est tendu, il venait provoquer tout le monde. Il était très taquin, il provoquait tout le monde et il créait une détente, de sorte que cela facilitait le travail. Parce que vous savez, le journalisme est un travail d'équipe. Donc cette façon d'aérer, d'animer, de taquiner et tout, ramenaient chacun, si vous voulez, à son plaisir de communiquer ce qu'il sait et de communiquer avec les autres. Ça, c'était de Alassane Diogo Bari. Jamais énervé, toujours détendu, toujours à l'offensive pour provoquer, provoquer parfois pour lui-même, si vous voulez pouvoir s'exprimer, mais provoquer aussi pour créer un environnement favorable à l'exécution correcte du travail. Merci beaucoup, merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.